Monsieur le Président de la Conférence, Mesdames et Messieurs les Ministres et les Chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire Général de l'UIT, Mesdames et Messieurs les Directeurs de Bureau de l'UIT, Mesdames et Messieurs, C'est avec un grand intérêt que je participe pour le compte de mon pays, le Bénin, à la présente Conférence des Plénipotentiaires de l'UIT, dont les résultats et les décisions seront d'un impact certain pour les quatre années à venir. Je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple béninois, adresser mes remerciements au gouvernement des Émirats Arabes Unis pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Dubaï. Je voudrais également féliciter la direction de l'UIT pour la bonne organisation et la conduite des travaux de cette conférence de plénipotentiaire de notre Union. La vision de l'Union internationale des télécommunications est d'offrir un lieu d'échange unique pour la mise en place d'une société de l'information s'appuyant sur un monde interconnecté où les télécommunications permettent d'accélérer une croissance et un développement socio-économique et écologiquement durable pour tous. Cette vision est bien en parfaite adéquation avec celle du Président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, qui a placé le numérique au rang des priorités du Bénin, avec pour objectif la transformation digitale de la société, des entreprises et de l'administration publique. À cet effet, le Bénin s'est lancé dans un programme de développement et d'investissement sans précédent. Plusieurs actions sont menées au niveau des différentes structures en charge du développement de l'économie numérique pour concrétiser notre engagement à transformer la vie des béninois et des entreprises béninoises grâce à une économie numérique de référence. Pour y parvenir, le Bénin s'est doté d'un document de politique sectorielle. Le Bénin a modernisé son cadre légal par l'adoption du code du numérique. Et le Bénin a procédé, entre autres, au renforcement du cadre institutionnel de régulation et de lutte contre la cybercriminalité. Cette forte volonté politique, couplée à une amélioration nette de la gouvernance, est une source intarissable d'opportunités pour les acteurs internationaux qui voient aujourd'hui le Bénin comme une porte d'entrée vers les marchés d'Afrique de l'Ouest. Au nombre des actions phares des réalisations, nous avons amélioré l'accès des populations au service TIC. Nous avons développé et réhabilité le backbone national en fibre optique. La TNT, télévision numérique terrestre, est également une réalité dans la partie méridionale du pays et les travaux se poursuivent dans les autres localités du pays. Dans son processus de transformation digitale, le gouvernement n'a écarté aucun acteur de l'écosystème numérique national et nous nous employons à mettre en place une stratégie de développement des start-up des jeunes pousses du numérique pour répondre à l'épineuse question du chômage des jeunes et pour stimuler véritablement la croissance économique. Sur le segment des services financiers mobiles, le Bénin enregistre une croissance continue et grâce à ces services, l'inclusion financière et sociale devient progressivement une réalité tout en offrant de nouvelles opportunités commerciales aux opérateurs. A titre d'illustration, à fin décembre 2017, les services financiers via la téléphonie mobile ont enregistré un volume de 106 millions d'opérations, évaluées à environ 1 879 milliards de francs CFA. Les services financiers mobiles contribuent ainsi à la réalisation d'objectifs essentiels de développement. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres projets, mais je résumerais en disant que d'importants projets sont en cours de finalisation pour l'amélioration de la productivité et les performances de l'administration publique. Au Bénin, comme dans beaucoup de pays en Afrique, nous avons décidé d'apporter l'administration vers les citoyens et les entreprises et de mettre fin au fait que les entreprises et les citoyens doivent venir à l'administration. Le gouvernement du Bénin envisage également dans son plan d'action la création d'une cité internationale de l'innovation et du savoir, appelée SEMECITY, afin de promouvoir l'émergence en Afrique de centres d'excellence pour la recherche et l'innovation. Mesdames et Messieurs, le numérique constitue également pour le Bénin un outil de rapprochement avec les autres pays et de rayonnement international. C'est dans ce cadre que la plateforme e-Visa, récemment installée et rendue opérationnelle, permet à tout requérant d'obstenir son visa pour le Bénin en quelques minutes, depuis n'importe quel endroit dans le monde. De même, le Bénin a été honoré en octobre dernier à Erevan, en Arménie, à l'occasion du sommet de la francophonie, pour ses efforts dans le numérique. C'est ainsi que la présidence du tout nouveau réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique lui a été confiée. Je voudrais ici réitérer toute notre gratitude à l'ensemble des pays francophones et renouveler mon engagement pour le développement du numérique au sein de la communauté francophone. Comme vous le savez et comme vous pouvez le noter, toutes les réalisations du Bénin sont en parfaite adéquation avec l'initiative Connect 2020 qui témoigne fortement de l'engagement de l'UIT à connecter le monde et en particulier l'Afrique. Le Bénin reste sensible aux nombreuses sollicitudes de l'UIT à son égard et la visite du secrétaire général M. Zao au Bénin en 2017 est une parfaite illustration de cette attention. C'est pourquoi, convaincu du succès de la stratégie de l'UIT pour affronter les défis de la connectivité dans le monde et spécialement dans nos pays en développement, mon pays réitère sa détermination à poursuivre son soutien et sa participation aux travaux de l'UIT durant le cycle qui s'ouvre dans ces différents secteurs que sont le développement, la normalisation et bien sûr les radiocommunications. Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de terminer cette déclaration sans réitérer, sans dire mes félicitations et mes encouragements à la nouvelle équipe dirigeante de l'UIT et qui conduira la destinée de notre union pour les quatre années à venir. Je voudrais également dire mes encouragements à l'équipe qui a mené pour ces quatre dernières années la destinée de l'union et avec laquelle nous avons eu à avoir d'excellents résultats également. Pour finir, je voudrais rassurer que la collaboration entre le Bénin et l'UIT s'intensifiera au cours de ce nouveau cycle que nous ouvrons. Et à vous, Monsieur le Président, je voudrais également exprimer mes encouragements et souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. 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 Merci.